Le jour décliné 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 Quentin, étonné par la violence Compte tenu de sa voix Leva les yeux « Pourquoi donc ? Croyez-vous que cela ferait tourner la chance Ou quelque chose de ce genre ? Seriez-vous superstitieuse ? Oui, je veux dire, non, cela n'a rien à voir C'est injuste de repousser une belle chose Parce qu'elle a eu un accident « Mon Dieu ! » s'écria-t-il À la fois étonné et amusé « Quelle idée ! Cela vous passionne, on dirait ! » Pendant seulement je Soudain embarrassée Elle se dirigeait vers les placeurs métalliques Comme pour y chercher quelque chose Il a suivi des yeux et déclara brusquement « Que se passe-t-il ? Vous êtes fait mal aux pieds ? » « Non, » répondit-elle en s'arrêtant net Sans se retourner « Vous boitiez ? » reprit-il « Je le fais toujours » « Qu'est-ce que cela veut dire ? Je le fais toujours » s'impatienta-t-il « Je ne peux pas m'en empêcher Je suis né ainsi Je m'étends que vous ne l'ayez pas remarqué plus tôt Et lui en est en silence Puis il dit d'un ton plutôt sec « Navré, en général j'évite ce genre de gaffe Cela vous en décape-t-il beaucoup ? » « Oh non, pas du tout » Montit-elle avec vivacité De peur qu'il ne trouve pour cela moins efficace Je n'y pense presque jamais Personne n'a à s'en préoccuper C'est parfait Il semblait soulagé et abandonner le sujet Pourquoi dès lors Tessa se sentait tellement secouée Par cette conversation ? Elle avait menti C'était exact En fait, elle pensait sans cesse à son infirmité Et particulièrement lorsqu'elle faisait de nouvelles connaissances Peut-être on aurait-elle moins souffert Si Tanya n'avait pas été si vivante Si attirante Si parfaitement constituée Elle n'était pas réellement identique Mais il y avait une forte ressemblance entre les jumelles Suffisamment pour que Tessa Se sentit, comme elle le déclara un jour à son professeur de musique Un article de rebut dans une manufacture de porcelaine de Chine Où la perfection est de rigueur Ridicule, rétorqua Miss Earrington Avec sa vigueur habituelle Votre claudication vous ferme peut-être la porte d'une carrière véritable Mais en ce qui concerne le champ à l'état pur Vous êtes le modèle de la perfection Votre sœur est seulement une copie passable Cela l'avait quelque peu réconfortée Elle n'enviait pas les succès aisés de sa sœur Mais le rôle de numéro 2 était parfois difficile à endurer La plupart des gens auraient été surpris de savoir Quelle rébellion, quelle frustration Se cachait sous son apparence paisible L'observateur banal ne voyait en elle qu'une jeune fille plutôt effacée Au visage en forme de cœur Aux cheveux d'un blanc argenté Aux grands yeux bruns Et souvent l'on se tournait vers la vive Tania Au regard provoquant et à la chevelure dorée Coiffée d'une manière un peu extravagante Il y avait une différence fondamentale Entre les deux jeunes filles Tessa, à cause de son infirmité Cherchait surtout à se faire oublier Tandis que sa sœur Adorait attirer les regards Malgré cela, elle s'entendait relativement bien En fait, la totale confiance que Tania avait en elle Excluait toute idée de compétition Elle savait où elle allait En haut de l'arbre Au milieu de l'image Là où sa suprématie ne saurait être mise en question A l'école, à la fête de fin d'année Elle était toujours la reine des fées Tessa, elle, jouait le rôle d'un petit elfe chargé de dire en tout et pour tout Elle arrive, elle arrive, voici la reine des fées Celle-ci faisait alors son entrée en tulle et paillettes Pleine de charme et de sourire Et l'on entendait des murmures d'admiration ou d'envie s'élever du public A la maison, Tania avait aussi une sorte de statut à part Pas pour leur père, avocat fort occupé, qui n'avait de temps à consacrer ni à l'une ni à l'autre de ses filles Mais leur mère, qui avait été une actrice célèbre, plus par son extraordinaire beauté que par son talent Voyait en Tania une prolongation d'elle-même Avec la pauvre petite Tessa, elle ressentait une impression d'échec qui l'irritait un peu Elle remédiait à cela par un excès de pitié et de sollicitude Pour l'enfant, intelligente et sensible, c'était une attitude pratiquement intolérable Comme beaucoup de gens défavorisés, Tessa se donna tout entière à l'art où elle excellait Elle possédait une voix d'une rare pureté Elle eut en outre la chance de rencontrer lors de sa dernière année au collège un professeur remarquable Qui insiste pour qu'elle reçût une éducation musicale plus poussée Mais dans quel but ? demanda Mme Morley La pauvre petite ne pourra jamais faire de carrière lyrique Je ne pensais pas lui en voir faire sa profession, coupa sèchement Miss Earrington Personne ne peut le prévoir si tôt Mais elle a énormément de talent et un grand sens musical Cela mérite d'être développé Eh bien, elle aura des leçons de chant, évidemment Son père et moi désirons ne lui refuser aucun plaisir innocent Il n'est pas question de cela, répliqua le professeur Qui avait du mal à dissimuler son irritation Il s'agit d'un travail très dur Mettez ça à l'application et la conscience d'une véritable artiste L'amateurisme ne la satisferait pas Laissez-la suivre des cours de professionnels Même si cela ne lui sert qu'à se faire plaisir à elle Tania reçoit ce genre d'éducation musicale, je crois Oh, Tania, c'est différent Elle est faite pour la scène, comme je l'étais Ajouta-t-elle avec simplicité Elle évolue avec grâce, danse et chante à ravir Elle fera un succès dans n'importe quelle opérette ou opéra comique Pourtant, Tessa est plus douée et possède une plus belle voix Insista Miss Harrington Si vous voulez mon avis Elle est bien plus digne de véritables leçons de chant que sa soeur Mme Morley n'apprécia pas ce jugement Elle le trouva tout simplement stupide Mais elle fut involontairement impressionnée par l'insistance du professeur Quand de surcroît, elle s'aperçut que Tessa désirait passionnément développer sa voix Elle s'aidant Cela te demanderait un énorme travail, chérie, dit-elle Ignorant que c'était le genre de défi qui stimulait sa fille Et évidemment, il n'est pas question Je n'ai pas l'intention d'en faire ma profession, coupé Tessa Je veux seulement chanter Aussi eut-elle ses leçons Et plus tard, quand elle gagnait sa vie Elle paya elle-même pour ses cours C'était son moment de détente, d'exaltation Même si chez elle, on pensait qu'elle perdait son temps Parallèlement, Tania dansait et chantait dans deux petites troupes théâtrales À mi-chemin entre la comédie musicale et l'opérette Tout le monde s'extasiait sur sa beauté et sur le plaisir d'avoir une aussi charmante personne dans sa famille Tania était fort contente de sa situation Cependant, elle voulait atteindre de plus hauts sommets Aussi, jugea-t-elle l'engagement de sa soeur chez Quentin Otway comme une bénédiction du ciel Quand Tessa rentra ce soir-là dans l'appartement où elle vivait encore avec ses parents Tout le monde était en ebullition Tania venait de tourner pour la télévision Elle lui avait gagné un bon cachet, une certaine expérience et de multiples compliments sur son aspect physique Salut, Tess, lança-t-elle à sa soeur Où diable, à l'ailana, étais-tu ? Un cocktail avec Quentin Otway ? Oh non, sourit Tessa Je travaillais d'ailleurs, je ne l'accompagnie pas à ses réceptions Nous n'avons pas ce genre de relation Lesquelles alors ? Patron, secrétaire, c'est tout, répondit légèrement la jeune fille Cela peut vouloir dire n'importe quoi, particulièrement avec un homme comme lui Est-il réellement dangereux ? Il n'est pas dangereux du tout, s'indénait-elle avec d'autant plus de violence Qu'elle venait de revoir en pensée le sourire éclatant et les yeux scintillants de son patron Vraiment ? Assista Tania ironiquement Eh bien, mes informations sont fort différentes J'ignore ce que tu veux dire Quelle information ? Oh, soit de ton époque Tess, tu n'imagines pas qu'un type aussi séduisant et vivant que Quentin Otway passe ses soirées à enfiler des pères, n'est-ce pas ? Non, évidemment, mais tu sous-entendais quelque chose d'assez douteux, non ? Il était idiot de poursuivre la discussion, elle le savait Mais soudain cela prenait une énorme importance à ses yeux Elle regarda sa soeur avec des filles Celle-ci finit par hausser les épaules Eh bien, il n'a pas une réputation immaculée À dire vrai, j'ai été surprise qu'il choisisse comme secrétaire une personne aussi effacée et calme que toi Sans doute, c'est parti nettement le plaisir du travail Cette idée sembla tout à fait inacceptable à Tessa, mais elle ne savait comment le dire Tu ne sais pas de quoi tu parles, s'écria-t-elle en fin d'une voix étrangement dure et empathique Tu as dit, écoutez n'importe quel ragot et... Ah non, je ne vais pas te rappeler le vieux dictat Il n'y a pas de fumée sans feu Interrompit Tania avec bonne humeur Cet aspect d'Otwin ne m'intéresse pas pour l'instant J'aimerais connaître le côté professionnel de sa vie Il a l'entière responsabilité du festival septentrional, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, répondit Tessa d'une voix qu'elle voulait calme Il discute avec Oscar Warander et Max Hagan Mais la décision finale lui appartient C'est bien ce que je pensais Il faut me le présenter, Tessa Te le présenter, répéta la jeune fille en reculant d'un pas Ce n'est pas possible, et pourquoi ? Parce que je veux participer à ce festival Mais c'est une manifestation très importante, répliqua Tessa Avec des artistes de renommée mondiale Tu as du talent, je le sais, mais tu n'es pas à ce niveau Non, sois pas si sûr En général, quand je veux une chose, je l'obtiens Et je désire le rôle d'Espina dans Cosi Fan Tutte Tu ne parles pas sérieusement, fit Tessa presque amusé à cette pensée Tu es incapable de chanter du Mozart Et pourquoi donc ? Tu n'es pas la seule à avoir travaillé sérieusement ces six derniers mois J'ai compris que, pour me faire un nom, je devais étudier plus intensément Sans me le dire Je voulais que ce soit une surprise pour tout le monde J'adore cela Dès qu'on a parlé du projet de programme dans les journaux J'ai décidé d'obtenir le rôle de la soubrette J'ai travaillé dur, je peux te le dire Je sais à présent tout sur d'Espina Il me faut l'interpréter Tessa demeura un moment silencieuse Elle était contrariée et trouvait cela peu généreux de sa part Pourquoi ne souhaitait-elle pas avoir le travail de sa soeur récompensée À condition qu'elle pût faire une bande d'Espina ? Qu'y a-t-il ? demanda Tania, un peu impatientée Tu n'es pas jalouse, tout de même ? Non, bien sûr, répondit-elle un peu trop vite Pourquoi ? Tu pourrais considérer ma requête comme une intrusion dans ton univers plus sérieux Expliqua naïvement la jeune fille Je veux dire, c'est toi qui es qualifié pour chanter Mozart Même si l'on ne t'imagine pas sur une scène Après tout, c'est seulement un personnage de soubrette Dans un cadre classique, souligna Tessa d'une voix qu'elle ne parvenait pas à rendre chaleureuse J'y arriverai J'ai seulement besoin d'une chance d'obtenir le rôle Tu ne voudrais pas m'en empêcher ? Non, évidemment, mais franchement, je n'ai pas la moindre influence sur M. Otway Elle avait soudain l'impression de se battre de toutes ses forces Pour un bien infiniment précieux qu'elle sentait en danger Ne sois pas sotte, dit gentiment, mais fermement Tania Il ne s'agit pas pour toi de m'offrir le succès Mais seulement de m'aider à obtenir une audition de Quentin Otway Dans un esprit favorable, la sœur de sa secrétaire Le rôle n'a pas encore été attribué, n'est-ce pas ? Je ne le crois pas C'est ce que m'a dit Edwin Elliott quand j'étais à Cardiff Maintenant, promets-moi d'en parler à ton patron dès demain matin Obtiens-moi une audition Tout de même, ce n'est pas grand-chose, je le ferai pour toi si l'occasion se présentait Cela avait peu de chances de se produire, mais quelle importance Tessa tenta encore d'opposer un argument qui fut repoussé par sa sœur Il serait intrigué, je te dis Tessa était plutôt convaincue du contraire Il ferait sans doute une réflexion sarcastique sur les gens qui veulent pousser leurs proches en avant Elle avait déjà entendu plus d'une fois sur ce sujet Mais elle ne put faire autrement que d'acquiescer Et promis, à contre-cœur, d'aborder la question dès que possible Pas dès que possible, la rectifatania impatientait Demain matin, sinon je force moi-même la porte de son bureau Et elle le ferait Tessa en était sûre Aussi le lendemain matin, partit-elle de chez elle avec une lourde responsabilité sur les épaules La requête stupide à son avis de sa sœur Elle n'osait imaginer ce que penserait Quentin Otway d'une interprétation d'amateur Mais il lui fallait pouvoir dire à Tania qu'elle avait essayé même si le résultat devait la vexer et l'humilier elle-même Rien ne se déroula comme elle s'y attendait D'abord, son patron était de la pire humeur qui fut Les dépenses pour la partie lyrique du festival étaient exorbitantes C'est toujours ainsi, dit-il dégoûté Les gens s'attendent à voir la Calas et Gobi Avec par-dessus le marché, Fontaine et Nourayev Dans le cadre d'un budget serré au maximum C'est l'éternel équilibre entre le coût d'une vedette et le risque encouru sur un nouveau talent Si Warander et moi n'avions l'air de découvrir ces derniers avant les autres, nous irions au désastre Je suppose que vous pouvez jouer sur les seconds rôles, dit-elle Oui, parfois on a la chance de trouver une soubrette intelligente qui peut interpréter le personnage sans en avoir l'envergure réelle La perche était tendue Elle l'attrapa sur le champ Monsieur Otway, avez-vous déjà choisi une d'Espina ? Plus ou moins, pourquoi ? Il feuilletait des dossiers sans prêter vraiment attention à sa secrétaire J'en reçois deux cet après-midi, pas fantastique, ni l'une ni l'autre, d'ailleurs Mais je crois savoir laquelle je vais engager À condition que Warander soit d'accord avec moi Pourrais-je faire une suggestion ? Tant qu'il ne s'agit pas de vous, vous m'êtes plus utile ici Jamais je n'aurais imaginé de me proposer, répliqua-t-elle un peu sèchement D'Espina doit se déplacer avec grâce et vivacité, n'est-ce pas ? Cessez de faire la susceptible et n'essayez pas de m'apitoyer Je ne suis pas d'humeur à cela ce matin La jeune fille rougit violemment d'humiliation et de colère Je voulais seulement entendre, coupa-t-il Que voulez-vous me donner comme d'Espina ? Encore tremblante, elle était incapable de formuler sa demande avec diplomatie Sans le regarder, elle se contenta de murmurer Ma soeur, eh bien ? Elle m'a demandé de lui obtenir une audition avec vous Je sais que vous n'aimez pas, mais jamais un nom de ma part ne lui suffirait Je suis navré de vous ennuyer Vous ne m'ennuyez pas et cessez de vous excuser, cria-t-il dans un brusque éclat de colère Ne pouvez-vous me faire une requête tout simple sans me prendre pour un agre ? Je suis désolé Elle regardait avec de grands yeux effrayés Non, je suis désolé, fit-il, je n'aurais pas dû m'emporter Mais j'ai eu une demi-douzaine d'ennuis ce matin et mon comportement s'en ressent Comment s'appelle votre soeur ? Tania, valut-sia-t-elle Tania Morley, nous sommes jumelles Pouvez-vous la joindre pour lui demander de venir au studio cet après-midi ? Je l'auditionnerai avec les autres Je ne vous promets rien, mais, ajoutait-il avec son merveilleux sourire Si elle a autant de talent dans sa partie que vous dans la vôtre Je pense qu'elle n'aura aucun mal à surpasser ses rivales Merci, je dois vous avouer qu'elle n'est pas exactement artiste lyrique Plutôt chanteuse d'opérettes Et bien si elle veut le rôle de Despina, il lui faudra plus qu'une voix d'opérette C'est un rôle relativement important, vous savez ? Je sais, fit humblement Tessa Parfois une actrice intelligente peut s'en tirer, n'est-ce pas ? Cela arrive, bon, téléphonez-lui et dites-lui de se trouver au studio à cinq heures Ensuite, il sortit après lui avoir donné quelques instructions au sujet du courrier Seule dans le bureau, Tessa décrochait le récepteur un peu à contre-cœur Elle aurait dû être contente, bien sûr Tania avait enfin sa chance Pourtant, il n'en était rien Sans doute redoutait-elle un échec de sa sœur Et l'embarras qui en découlerait pour elle Quand Quentin lui reprocherait de lui avoir fait perdre son temps Tout au fond d'elle, inconsciemment, il y avait la honteuse vérité Elle ne craignait pas une catastrophe pour Tania Elle avait peur de son succès Non seulement pour le rôle, cela comptait à peine Mais de l'impression qu'elle produirait sur Quentin Otway Tania, bien sûr, fut ravie de la nouvelle « Quelle rapidité était-ce, chérie ? » s'exclama-t-elle « Merci, tu es un ange » Elle raccrocha Et Tessa fixa la statuette sur le bureau de son patron L'ange abîmé Quentin Otway rentra juste avant le déjeuner Il était de bien meilleure humeur Il lui fit quelques compliments sur le travail qu'elle avait abattu Avant de l'informer qu'il y aurait probablement un appel téléphonique D'une certaine Mme Hurley En début d'après-midi « Je ne serai pas là, dites-lui, que j'ai reçu sa lettre Et que je lui envoie toute ma tendresse » Très bien, répondit Tessa en essayant de chasser Les souvenirs des absurdes paroles de sa sœur Au sujet de la vie privée de son patron Comme s'il lisait dans ses pensées, il se mit à rire « Il s'agit de ma grand-mère, je vous ai parlé d'elle La personne la plus intéressante que je connaisse Vous vous entendrez bien toutes deux » « Comment ? » demanda la jeune fille plutôt étonnée « Quand nous irons à Tain Valley, le mois prochain C'est là que nous établirons nos quartiers généraux Pour les dernières semaines avant le festival » « Vous ne le saviez pas, nous y avons une propriété de famille » « Très jolie d'ailleurs » « Quelques-uns des artistes y résideront » « Et moi aussi, bien entendu » « Pas d'objection ? » « Oh non, c'est merveilleux, au contraire » « Pas c'est sûr » « C'est un mi-chemin entre le paradis et une maison de fous, à vrai dire » « Mais c'est extrêmement stimulant » « Sur cet encouragement, il sortit pour aller déjeuner avec Julia Peroni, la célèbre cantatrice dans le récital donné sous la direction d'Oscar Wander » Devait être l'un des points d'orgue du festival Tessa était tellement ravie à l'idée de partir avec Quentin Et d'habiter sous son toit que l'angoisse de la rencontre avec Tania fut presque oubliée Alors que l'après-midi avançait, ses doutes et ses craintes revèrent l'assaillir Elle finissait par penser que tout cela était catastrophique Comment avait-elle osé formuler une telle demande ? Une de ses tâches consistait à protéger son patron des importuns qui lui faisaient perdre son temps Et elle venait de faire exactement l'inverse S'il ne rentrait pas au bureau, peut-être était-ce pour ne pas avoir à lui dire la vérité Comme elle réfléchissait à tout cela, le téléphone sonna Elle sursauta et décrocha vivement Une voix étonnamment jeune et au perché demanda « Monsieur Othway, s'il vous plaît » « Il est absent pour l'instant » « Pas pour tout le monde, je le sais, je suis Madame Hurley, et vous ? » « Miss Morley, la nouvelle secrétaire de Monsieur Othway et il ? » « Ah, je savais bien que vous n'étiez pas Miss Curtis » « Vous avez une voix trop douce, c'est un bon atout » « Malheureusement, ce n'est pas mon cas, malgré mes efforts pour l'améliorer » « Bon, maintenant je veux parler à mon petit-fils » « Il n'est vraiment pas là, Madame, il a laissé un message » « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tout ? » « Je n'en ai pas eu le temps » répondit Tessa le plus poliment qu'elle pue « Madame Hurley éclata de rire à l'autre bout du fil » « C'est vrai, c'est ainsi que vous manipulez Quentin » « Mais je ne le manipule pas du tout » dit gravement Tessa « Dommage, il en a besoin » « Il a été trop gâté, ton petit » « Il était tellement beau » La jeune fille se tut un instant à l'évocation de l'enfance de son patron Soudain, celui-ci entra et elle s'exclama « Le voici, Madame » Elle ne put s'empêcher d'entendre la fin de la conversation ni de remarquer la note gai et amicale dans la voix de Quentin Il déclara avant de raccrocher « Eh bien oui, elle l'est assez, tu verras par toi-même quand je l'amènerai dans le nord » Tessa mourait d'envie de savoir ce qu'il venait de dire sur elle Puis elle le repensa à l'audition de Tania Il n'en parla pas, tout d'abord, se contentant d'étudier les messages qu'elle lui avait laissés sur son bureau Ensuite, il passa quelques coups de téléphone Tessa fut certain que la catastrophe avait été telle qu'il préférait ne même pas aborder le sujet Tout à coup, il la regardait en souriant « C'est un personnage, votre soeur, n'est-ce pas ? » Elle devint soudain glacée, mais elle parvint à retrouver enfin sa voix « Comment a-t-elle été ? » « Bien, » répondit-il avec un sourire pensif « Elle n'a pas une voix exceptionnelle, bien sûr, mais plaisante et pure Si elle est aussi charmante sur scène que dans la vie, elle devrait s'en sortir C'est une bombe petite, on a envie de lui offrir sa chance Évidemment, je dois avoir la vie de Warander avant de prendre une décision définitive C'est-à-dire, elle a une chance d'obtenir le rôle ? » Demanda-t-elle sans pouvoir dissimuler une sorte de consternation incrudule « Mais oui, pourquoi ? Cela ne vous plaît pas ? » « Si, bien sûr ! » exclama-t-elle, le cœur lourd « Je suis seulement étonné, » je pensais « Avez-vous été conscient de l'étendue de son charme pendant l'audition ? » « Non, je l'ai simplement deviné, mais nous avons pris le thé ensemble Après, nous avons bavardé, j'aime sa manière de parler de son travail Elle est sérieuse et consciencieuse, sous son allure vive, non ? » C'était faux Au fond d'elle-même, Tessa le savait Après avoir vécu toutes ces années auprès d'elle Il était impossible d'ignorer que Tania pouvait paraître ce que les gens voulaient qu'elle soit Sans doute avait-elle joué magnifiquement pour le persuader que chanter Mozart Était l'ambition de sa vie Elle l'aurait fait au sujet de Wagner si elle avait été prévenue Mais en fait, le chant ne faisait pas partie intégrante de son existence Elle s'en était souvent confiée en plaisantant sa sœur Elle ne pouvait le dire à Quentin Otway Elle se refusait à gâcher les chances de Tania Alors, elle sourit et répétait une fois encore à quel point cela lui faisait plaisir Elle demanda quand Oscar Wander donnerait son avis Samedi après-midi, j'ai rangé le rendez-vous au studio Vous devriez venir aussi Merci, je verrai si je peux me libérer Elle était libre, évidemment, mais elle ne savait pas si l'intérêt d'assister à l'audition Contrebalancerait la douleur de voir sa sœur et Quentin ensemble De plus, peut-être Tania ne tenait-elle pas à sa présence En fait, celle-ci insista pour qu'elle l'accompagna Tu m'apporteras une aide psychologique, déclara-t-elle quelques heures plus tard Quand elle raconta son après-midi à Tessa C'était fascinant, tu sais Les deux autres postulantes ont chanté avec moi L'une d'entre elles avait une technique sans faille Et une beaucoup plus belle voix que moi Mais pas le dixième du charme et du piquant nécessaire pour le rôle Otway était impressionné par sa maîtrise Cela se voyait Comme il est beau au fait Comment fais-tu pour ne pas être amoureuse de lui ? Tessa ne fit pas mine de répondre Bon, ensuite mon tour est venu, reprit-elle J'étais décidé à gagner Et compétition me stimule toujours J'ai bien chanté, j'en suis sûr Surtout, j'ai rendu toute l'intelligence du personnage sans perdre de vue Comme tu le disais hier, le cadre classique de l'œuvre À la fin, il souriait, il riait presque De ce rire très jeune qui fait briller ses yeux Et mes dents, ses dents en valeur Tu vois ce que je veux dire ? Oui, répondit simplement Tessa Nous avons un peu parlé du rôle Et il m'a proposé d'aller prendre le thé au Gloria Je lui ai alors dit que j'avais toujours rêvé d'interpréter Mozart Et c'est faux, n'est-ce pas ? Tania haussait les épaules Eh bien, j'ai toujours voulu chanter ce qui pourrait me valoir la gloire Je le sentais d'humeur mausarienne Tout s'est bien passé, je t'assure Il voulait qu'Oscar Warrander m'entende Alors je lui ai suggéré de l'appeler tout de suite pour arranger un rendez-vous Et voilà ! Tessa tentait en vain de ne pas imaginer sa sœur Et Quentin devise en gaiement dans les salons du Gloria Bien sûr, l'idée de chanter devant Oscar Warrander me terrifie Déclara très calmement Tania Mais il n'y a pas moyen de l'éviter C'est lui qui prend la décision finale en tant que chef d'orchestre Tu viendras, n'est-ce pas ? Tessa Si tu y tiens absolument Oh oui ! S'il y a une discussion, tu pourrais intervenir par quelques paroles pertinentes Bien mieux que moi Nous devrons donner l'impression d'avoir une culture musicale tout à fait naturelle et poussée Comme si Mozart n'avait pas de secret pour nous Je ne pense pas qu'Oscar Warrander soit aussi facile à berner Il ne s'agit pas vraiment de le berner, déclara un passé à Montagna Les hommes, même les plus intelligents, sont toujours sensibles à une vitrine bien décorée Aide-moi à ranger la vitrine Morley, c'est tout Ce n'est pas capital, mais c'est utile Et je ne veux rien épargner pour donner une bonne impression à notre première rencontre Tout le monde est terrorisé par son exigence J'ai résolu de lui faire de l'effet Il y a un léger silence Monsieur Othway prétend qu'il a le génie de découvrir les futurs espoirs avant tout le monde Dit enfin Tessa contre cœur Eh bien voilà, c'est ce qui va se passer avec moi S'écria Tessa en riant C'est vrai, d'ailleurs Regarde Antea Benton Personne n'avait entendu parler d'elle quand il l'a fait monter sur la scène de Covent Garden Pour jouer Desdemans Et elle a été le triomphe de la saison Elle a même été assez maligne pour l'épouser Supéra-t-elle avec envie Ce n'était pas de l'habilité Ils ont fait un mariage d'amour, tout le monde le sait Les gens sont toujours très sentimentaux Objecte à Tania, sceptique On a également prétendu qu'il était amoureux de la Péronie depuis des années Quand dis-tu ? Et quand par hasard c'est la Péronie qui chantera au festival, pas Antea Benton Elle termine ses études musicales Elle n'est pas encore prête Pourquoi veux-tu toujours le mal partout, Tania ? D'abord tu détruis la réputation de Quentin Otway, maintenant tu ? Je n'ai rien fait de semblable, mon chou De toute façon, quelle importance peut avoir sa réputation ? Il est tellement séduisant Pourquoi dramatises-tu toujours tout ? Tu voudrais un peu plus de légèreté Si tu veux garder ta place dans l'univers de Quentin Otway Personnellement, Warander et lui peuvent bien être des donjons Je m'en manque, s'il me donne le rôle de Despina La discussion en resta là Mais Tessa tremblait d'indignation et de désir de défendre la vie privée de son patron Même si au fond, elle en ignorait tout Le samedi, elle faillit trouver une excuse pour ne pas assister à la rencontre D'une part, elle n'en trouva pas de valable D'autre part, elle éprouvait une sorte de fascination morbide A constater par elle-même où en étaient les relations de Tania et de Quentin Les jeunes filles arrivèrent en avance au studio où devait avoir lieu l'audition Tania voulait, selon son expression, se chauffer Tessa ne l'avait jamais vue si nerveuse et elle était avide de lui rendre service Elle se mit au piano pour accompagner sa sœur qui faisait quelques vocalises En dépit de son assurance des jours précédents, Tania semblait découragée Incroyable, j'ai mis-t-elle Je ne pourrai jamais recommencer comme devant Quentin Otway l'autre fois Comment est ma voie-t-elle ? Claire et fraîche, répondit honnêtement sa sœur C'était bien loin d'être la réponse souhaitée par Tania Elle eut un rire coléreux Ce n'est pas cela qui me fera obtenir l'engagement N'as-tu rien de plus encourageant à me dire ? Mais c'était dans le bon sens du terme La fraîcheur et la clarté sont indispensables pour ce rôle Tu as toujours été vive et... Il va me trouver trop légère, inconsistante, coupa fiévreusement Tania Si seulement je pouvais donner plus de profondeur, plus de chaleur à ma voix Oscar Warander, j'en suis sûr, accorde la plus grande importance au côté technique du rôle Il était facile de charmer Otway par le côté vif et gai du personnage Mais pas Warander, pas lui Qu'en penses-tu, Tess ? Que dois-je faire ? Tu en sais plus que moi ? Jamais Tessa n'avait vu sa sœur faire ainsi appel à son aide Émue et surprise, elle chercha ce qui pourrait lui être de quelques secours Eh bien ici, par exemple, dit-elle en esquissant le thème du bout des doigts Je ferai ainsi Puis, quand elle commence vraiment La voix de Tessa s'éleva pleine, pure, aisée Tandis que Tania écoutait attentivement à son côté Étrangement, leur voix se ressemblait comme elle-même était semblable Mais la couleur et la profondeur de celle de Tessa était infiniment plus belle L'approche de Tania n'était qu'un intelligent travail superficiel Celle de sa sœur était d'une musicienne née Continue, pressa Tania, continue Je ne parviendrai pas à le chanter ainsi Mais cela me donne quelques ficelles utiles C'était bien d'elle Tessa l'entendait à peine À présent, elle n'écoutait que cette voix intérieure instinctive Qui lui dictait ce que devait être le rôle de Despina Scintillant, amusant et pourtant infiniment élégant comme Mozart l'avait voulu Elle était emportée par son propre chant et par habitude et discipline Elle utilisait autant sa tête que son cœur Cela donnait ce mélange parfait qui créait une véritable cantatrice À la fin, Tessa s'écria avec envie « Oh, Tess, je voudrais » Elle s'interrompit La porte du studio s'ouvrit à la volée Deux hommes entrèrent Quand un hôtoy l'air assez triomphant À vrai dire, l'autre, Tessa, l'aurait reconnu instantanément Même si elle ne l'avait pas attendue La silhouette autoritaire, le beau visage froid Était familier à tous les amateurs de musique Elle se leva immédiatement Le regard d'Oscar Warrandor allait de l'une à l'autre jumelle « Laquelle de vous deux était en train de chanter ? » Demanda-t-il abruptement À la fois ravie et effrayée par cette compilation inattendue Tessa hésita un instant Alors elle entendit s'élever la voix de sa sœur délicieusement modeste « C'était moi, maître »